Il nous faut une vision, il nous faut une dynamique, il nous faut une nouvelle frontière. Et je crois que cette nouvelle frontière c'est Paris en grand. Moi vous savez, je trouve que Paris est trop petit. Regardez dans le monde entier, aller à Berlin, à Rome, à Madrid, à Londres, je ne parle même pas des villes asiatiques ou des villes américaines, on a la plus petite capitale mondiale. Elle est enfermée dans son périphérique, elle est enfermée dans ses frontières du 19ème siècle. Elle n'a pas grandi, elle n'a pas bougé. C'est une anomalie historique, c'est une anomalie géographique. D'autant plus que le sens de l'histoire de Paris, c'est de s'agrandir, de passer de l'île de la cité au mur des fermiers généraux et de repousser toujours ses frontières et ses citadèles. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire ? C'est parce que ça va régler des problèmes. Moins de densité, ça veut dire moins de pression immobilière, ça veut dire moins de tension sur la circulation, ça veut dire moins de tension dans les rues, moins de problèmes de propreté. Et surtout plus d'air pour respirer, pour vivre libre comme l'air dans cette ville. Et je crois qu'il faut le faire pour cette raison. Et puis il faut le faire aussi pour des raisons culturelles. Moi je ne supporte plus que les candidats à la mairie de Paris depuis de nombreuses années, qu'ils soient de droite ou de gauche, jouent en réalité Paris intra-muros contre sa banlieue. Moi je crois qu'on est parisiens, mais nous ne sommes pas de politique. Et pour le faire, il faut qu'on en fasse le premier débat des municipales. Il faudra interroger tous les candidats, toutes les candidates sur cette question. Est-ce que vous allez le faire, pas simplement discuter avec vos voisins, mais le faire vraiment ? Abattre les murs, abattre le périphérique, abattre les frontières administratives, repousser tous ces murs qui nous enferment, et enfin décider des choses ensemble, en matière de transport, en matière d'urbanisme, en matière de logement. Certains nous diront, c'est impossible, vous n'y arriverez jamais. Mais bien sûr que si, on va y arriver, nous sommes parisiens, puisqu'on le veut, on va le faire. Tous les parisiens, tous les parisiennes vont venir dans ce mouvement et on va débattre tous ensemble. Et je sens une énergie ce soir, je la sens depuis six mois. Je ne sais pas où tout ça va nous conduire, où est-ce qu'on sera en 2020. Mais ce que je sens profondément, c'est que nous avons l'énergie pour reprendre les clés de l'hôtel de ville, et donc on en reparlera. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.